Alors, la Fédération française de la randonnée pédestre, c'est une vieille dame qui a plus de 70 ans aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que le réseau des itinéraires qu'elle a créé, les GR comme les PR, c'est une histoire d'agrégation de projets qui se sont accumulés au cours des 70 dernières années. Donc, aujourd'hui, notre véritable enjeu, c'est de définir si ce maillage énorme, plus de 180 000 kilomètres d'itinéraires balisés en France et en Outre-mer, est-ce que ce maillage aujourd'hui correspond à l'attente des pratiquants, correspond aux habitudes d'itinérance qu'ils ont eues ? Et aujourd'hui, nous avons besoin de confronter cette construction à la réalité, à la réalité de la pratique, quels sont les itinéraires qui sont parcourus, les nôtres, ce que les randonneurs se créent, et ça, c'est indispensable pour que l'on puisse concevoir l'offre d'itinéraire des dix prochaines années. Le GR 91 traverse du nord au sud tout le massif du Vercors, entre Saint-Nizé-du-Mouchrot en Isère et Châtillon-en-Dioua dans la Drôme. Dans la réserve des hauts plateaux du Vercors, ce sentier balisé longe le pied ouest d'un sommet emblématique, le Grand Vémont. A partir du nombre de traces GPS et en choisissant l'activité marche, la fonction vue générale révèle la densité de pratique sur le territoire. On constate alors que la fréquentation est plus importante sur le sommet du Grand Vémont que sur cette partie du GR 91. Sur ce segment, on compte 103 passages, alors que sur le sentier balisé, seulement 13. Dans une logique d'adapter l'offre d'itinéraires balisés à la pratique réelle, ces informations interrogent sur l'opportunité de créer une variante du GR 91 permettant de gravir le Grand Vémont. Merci. 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 Merci.